J'étais élevé sur une firme de vaches laitières, donc je suis à l'âge de 13 ans, mon père avait des vaches, puis c'est moi qui m'occupais des petits veaux, puis depuis ces années-là, je n'ai jamais arrêté, ça fait plusieurs années. Puis là, mes enfants ont commencé avec moi aussi à continuer à travailler. Pour nous autres, c'est très très important que ça soit une continuation. Je ne sais pas si j'ai un don, mais je n'ai pas peur des animaux, puis ils n'ont pas peur de moi, donc je peux m'approcher comme je veux, mais moi je trouve ça important qu'ils sentent qu'on est là, puis on n'est pas là pour leur faire du mal, évidemment, on est là pour s'en occuper, ces animaux-là. On veut qu'il y ait évidemment de l'eau à volonté. Donc ils peuvent venir boire comme ils veulent, c'est la même eau que moi je bois à la maison, c'est exactement le même réseau. L'hiver, on préchauffe l'eau en température de la pièce pour être sûr que ça soit correct pour nos animaux. Au niveau de l'alimentation, c'est 24 sur 24, on a développé des systèmes d'automatisation pour alimenter nos animaux avec fibres. Ils ont un équilibre entre les protéines, l'énergie et puis la fibre alimentaire qu'on leur donne. Donc ils ont tout le temps à volonté qu'est-ce qu'il leur faut pour manger. Les animaux, ils sont fragiles au changement de température. On doit absolument les protéger avec un système de chauffage adéquat et un système de ventilation pour enlever l'humidité des bâtiments et on ventile à l'année 24 heures sur 24, 365 jours par année. On a des superviseurs techniques qui passent. Il y en a qui sont agronomes, dont sont techniciens de formation. On est chapeaudés par une équipe de vétérinaires qui eux aussi s'occupent de nos animaux. Et si tout va bien, tout est correct. S'il y a un problème quelconque avec un ou des animaux ou un troupeau, il y a un traitement et c'est ça les soins qu'on fait à nos animaux. C'est de réagir très rapidement. Comme on peut voir dans le bâtiment ici, il y a beaucoup de fenêtres. On aime ça quand les animaux voient le jour, évidemment. Et en même temps, ça fait des animaux moins stressés. Parce que ces animaux-là, ils ont droit à la lumière comme à l'éclairage naturel. Et pour nous, c'est très, très important. La plupart des gens ont la musique dans les étapes. Les animaux, ils sont corrects. Ils se voient, ils se lichent. Et ils peuvent continuer durant l'élevage sans stress. On a installé les packs maximum sur certaines fermes de 12 à 13 vaux par pack. On peut que les animaux mangent tous en même temps. Nous, avec les années de notre groupe, on a décidé, Délimax, mon parc, de certifier beaucoup de nos bâtiments. On y croit. On veut une tierce personne qui vient surveiller qu'est-ce qu'on fait. On a plus de 40 établissements, bâtiments de ferme, qui sont ACEP, ACEP à la ferme. Et on a eu la première accréditation SQF mondiale. Donc, pour nous, c'était très, très important d'avoir une vérification en dehors de notre groupe. Ils s'approchent de nous autres, ils viennent nous licher. Donc, ils n'ont pas peur de l'humain, puis nous autres n'ont pas peur d'eux autres. Ça, c'est déjà une grande partie du bien-être animal. Je pense que notre entreprise, on se distingue, que ce soit au niveau de la famille, au niveau des cadres avec qui on travaille, avec des gens de terrain. Nos alveurs, on est très proche de nos fermes. Moi-même, je suis sur les fermes à chaque semaine et presque tous les deux ou trois jours. Donc, pour nous, c'est une force qu'on s'est donnée avec les années. Et c'est ça qui a fait Daily Max, Daily Max Montfort. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...